Le chapitre 2 sera consacré à l'isomérique en chimie organique. On va parler de l'isomérie laine. En chimie organique, une formule brute peut correspondre à plusieurs composés différents par leurs propriétés physiques et chimiques. Par exemple, la formule brute C2H6O peut correspondre à deux structures différentes. Elle peut correspondre à l'éthanol, un liquide incolore, comme elle peut correspondre à l'étherméthylique, qui est un gaz. Ces deux molécules ont la même formule brute, C2H6O, mais elles sont différentes. On dit que ces deux molécules sont deux isomères. Pour la formule brute C3H6O, deux structures sont possibles. On a l'acétone, le liquide incolore, et on a le propaldéhylique, donc le point d'évolution est de 48 et la limite de l'eau. Ces deux molécules sont aussi deux isomères. Isomérie structurelle ou isomérie plane. On distingue trois types d'isomérie plane. Isomérie de fonction, isomérie de chaîne et isomérie de position. Commençons par l'isomérie de fonction. Il s'agit de la relation entre des composés isomères de constitution qui ont la même formule brute et qui renferment des fonctions différentes. Par exemple, pour la formule brute C3H6O, on peut avoir cette molécule qui est le prop2ml, qui a une fonction alcool. Cette formule brute peut correspondre au propanale, qui a une fonction aldéhyde. Elle correspond aussi à la propane 2-1, qui a une fonction septane. Et finalement, elle peut correspondre au methoxyéthane, qui a une fonction oxyde. Alors, ces quatre molécules ont la même formule brute, mais les fonctions sont différentes. Alors, ces quatre molécules sont des isomères de fonction. Isomérie de chaîne. On parle d'isomérie de chaîne dans le cas du changement de la longueur de la chaîne structurelle fondamentale. Ici, pour la même formule brute C4H10. On peut avoir le N-butane. Il y a quatre carbones alignés. Et on a le 2-méthylpropane. Dans la chaîne principale, il y a seulement trois carbones. Ces deux molécules ont la même formule brute, mais ici, pour le N-butane, la chaîne principale contient quatre carbones. Et ici, la chaîne principale contient seulement trois carbones. Ces deux molécules sont des isomères de chaîne. Isomérie de position. On parle d'isomérie de position dans le cas du changement de position de la fonction ou de l'un des ou plusieurs substituants liés à la chaîne principale. Par exemple, pour la même formule C4H10O, on peut avoir le butane 1-ol, ou on peut avoir le butane 2-ol. Il y a eu changement de la position de la fonction alcool, de la position 1 à la position 2. On dit que ces deux molécules sont des isomères de position. On va parler maintenant de stéréochimie. La stéréochimie est l'étude des caractéristiques structurales des molécules dans l'espace. Les formules planes ne précisent pas la répartition spatiale des atomes d'une molécule. Le passage aux représentations spatiales tridimensionnelles nécessite la maîtrise de certains modes de représentation. Représentations en perspective selon Crane. Le carbone à l'état d'hybridation. SP3 occupe le centre d'un tétraèdre et les liaisons qu'il engage avec d'autres éléments sont dirigées vers le sommet du tétraèdre à convention. On représente par une liaison simple la liaison dans le plan de la feuille, une liaison grasse, une liaison en avant du plan, une liaison en pointillé, une liaison en arrière du plan. Ces deux liaisons sont dans le plan, cette liaison est en avant, cette liaison est en arrière. La molécule de méthane a pour caractéristique qu'elle est une molécule spatiale. L'angle CH-CH est de 109 degré de 28, et la distance carbone-hydrogène est de 1,1 ohm. La molécule d'éthane, elle a le même angle entre le carbone carbone et le carbone CH, qui est de 109 degré de 28, mais la distance carbone-carbone est la plus grande, elle est de 1,54 ohm. de 3,5 ohm. Chaîne aliphasique longue. Pour représenter les chaînes aliphasique longues, on met les hydrogènes en avant et on représente les carbones, la chaîne principale en zig-zag. Représentation de Neumann Dans cette représentation, le carbone tétrahydrique est projeté sur un plan dans la direction de l'une des liaisons Pour la molécule de métal Si on regarde cette molécule en cachant le carbone HD par le carbone principal Dans ce cas-là, on va voir HA en haut, HC à droite et HD à gauche L'angle est de 120 degrés Isomérite de conformation Conformation de la molécule de l'éthane Ici, on a la molécule d'éthane Et on voit qu'elle peut être soit sous cette forme où cet hydrogène n'est pas en face de cet hydrogène On dit que c'est une forme décalée Quand l'hydrogène est en face de cet hydrogène, on dit qu'elle est éclipsée Alors, pour passer d'une forme décalée, ici, on fait une rotation de 60 degrés Et on trouve une forme éclipsée Si on tourne de 60 degrés, on va revenir à la forme décalée Alors, la barrière de rotation est de 2,9 kcal par mol Projection de Neumann Alors, si on regarde la molécule d'éthane dans l'axe carbone-carbone Alors, les 3 hydrogènes en avant sont ceux-là Et les 3 hydrogènes en arrière sont ceux-là Alors, pour la représentation de Neumann, les carbones en un cercle Et les hydrogènes qui sont en avant, on les fait entrer en liaison jusqu'au centre C'est un hydrogène-là Les hydrogènes qui sont en arrière, ici, là Ils sont, ils n'entrent pas dans le cercle Pour montrer qu'ils sont en arrière Alors, la représentation de Neumann du 1,2-dibromo-éthane Alors, cette molécule Si on veut dessiner cette molécule en représentation de Neumann On va obtenir cette représentation-là Ce brône qui est en avant va être ici C'est hydrogène qui est à droite Qui est en avant du tableau va être à droite L'hydrogène qui est derrière le tableau sera à gauche Le carbone qui est en arrière ne va pas le voir Le brône est celui-là La liaison entre pas dans le cercle L'hydrogène qui est à gauche Qui est en derrière le tableau Et celui-là qui est à gauche Et l'hydrogène qui est en avant du tableau Et celui-là qui est à droite Ça, c'est pour la forme éclipsée Pour la forme décalée On va obtenir la représentation suivante Si on regarde dans l'axe carbone-carbone Le brône va être en haut L'hydrogène celui-là va être à droite Cet hydrogène qui est en arrière va être à gauche Le brône va être en bas L'hydrogène qui sort du tableau à droite Et l'hydrogène à gauche va être en arrière Ceci est la représentation décalée Alors si on fait la représentation de l'humane Pour la molécule de détail Pour la forme décalée On va voir dans l'axe carbone-carbone On va voir un hydrogène Cet hydrogène en haut Cet hydrogène rouge à droite Cet hydrogène en arrière à gauche L'hydrogène en arrière va être à droite Et l'hydrogène en gauche va être ici L'hydrogène en bas va être ici Si on fait une rotation de 60 degrés On va voir cette forme-là L'hydrogène qui cache cet hydrogène Donc l'hydrogène rouge va cacher l'hydrogène rouge L'hydrogène rouge va cacher l'hydrogène rouge Et l'hydrogène celui-là va cacher l'hydrogène qui est celui-là Et encore avec 60 degrés On revient à la forme décalée Donc avec une rotation de 60 degrés On passe de la forme décalée à la forme éclipsée De la forme éclipsée à la forme décalée Alors maintenant on va voir le diagramme énergétique Des différents conformes Pour l'angle zéro Cet hydrogène est proche de cet hydrogène Celui-là il est proche de celui-là Celui-là il est proche de celui-là Pour ce cas-là Il y a un encombrement stérique Et donc l'énergie va être l'onde Donc pour l'angle égale à zéro L'énergie elle est l'onde Quand la formule est décalée Cet hydrogène est loin de cet hydrogène-là Celui-là et celui-là Donc il n'y a pas d'encombrement stérique Donc pour la forme décalée L'énergie elle est plus basse 60 degrés Quand on fait une rotation de 120 degrés Cet hydrogène va passer ici On va obtenir cette forme-là Qui est éclipsée Et qui va avoir la même énergie que celle-là Dans cette énergie-là Décaler 180 degrés Et avoir cette énergie qui est basse Éclipsée Haute Décalée Basse Éclipsée En haut A 360 On revient à la molécule de départ La différence d'énergie entre Une forme décalée Et une forme Flipsée Est de 2,9 kcal par mol Alors maintenant On va parler de la molécule de cyclohexane Le cyclohexane est un cycle Avec 6 carmones Et donc cette molécule n'est pas La formule C6H12 Elle n'est pas pleine Cette molécule a deux conformations Il y a deux conformations possibles La conformation chaise La chaise Et la forme bateau Qui ressemble à un bateau Alors la forme chaise Est plus stable Que la forme bateau On va voir pourquoi Elle est plus stable Ça veut dire que Elle a moins d'énergie Que la forme bateau Alors si on regarde la forme chaise Elle la représente de cette façon L'angle CCC Est proche du 109 degrés du carbone SP3 Comme celui de méthane Et on regarde leur forme du cyclohexane dans l'espace Tous les hydrogènes sont décalés C'est à dire qu'il n'y a pas un hydrogène qui cache un autre hydrogène Ils sont tous sous forme décalée Alors si on regarde la forme chaise Et on veut la dessiner sous la représentation de Newman Alors si on regarde dans l'axe de ce carbone Carbone Qui va être ce carbone Qui est derrière lui Et de ce carbone Qui cache ce carbone Qui est ce carbone là Et derrière lui Ce carbone ici Alors ce carbone Il va être en bas Et ce carbone Il va être en haut Donc Cet hydrogène On va le voir en haut Ici Et cet hydrogène On va le voir en haut Ici L'hydrogène Qui est en bas C'est celui là L'autre hydrogène C'est celui là Et il se rencontre Entre ce carbone ici Et le carbone en arrière Et celui là Voilà ça C'est la représentation De Newman De la molécule De cyclohexane Sous forme chaise Alors Pour les atomes Les atomes bleus Qui sont Verticaux On dit qu'ils sont Des hydrogènes Les axiaux Et les hydrogènes Qui sont en rouge Ils ne sont pas verticales Ils ne sont pas verticales Ils ne sont pas verticaux Sont des hydrogènes Équatoriels Les liaisons dans le plan Sont dites Équatoriales Et les liaisons Perpendiculaires Sont dites Axiaux Alors Si on regarde maintenant La conformation Bato Cette conformation Présente des interactions Stériques Regardez bien Cet hydrogène Proche de cet hydrogène Celui là Celui là Celui là Celui là Celui là Sont éclipsés Donc Il y a un Encombrement stériques Parce que les hydrogènes Sont proches Et dans ce cas L'énergie Va augmenter Et c'est pour ça Que la forme chaise Est plus stable Que la conformation Bato Car les atomes Sont loin Les uns des autres Bon Maintenant On va parler De l'isomérie De configuration Alors Deux molécules Sont dites Isomères De configuration Si elles présentent Le même enchaînement Atomique Mais Elles diffèrent Par la répartition Des atomes Dans l'espace Le passage D'une configuration A une autre Nécessite La cassure Des liaisons Alors Si on regarde Ces deux molécules Toutes les deux Elles ont un carbone Avec un hydrogène Un fluor Un chlore Et un brôme Même chose La seule différence C'est que ici Le chlore Il est en avant Et ici Le chlore Il est en arrière Le brôme Il est en arrière Le brôme Ici Est à temps grave Donc pour passer De cette molécule A cette molécule Il faut casser Cette liaison Je la mettre Ici Casser cette liaison Et la mettre ici Donc Ces deux molécules Ne sont pas Les mêmes Ces deux molécules Sont des isomères De configuration Alors Quand on a un carbone Qui a Quatre substituants A, B, C, D Qui sont différents On dit que ce carbone Est asymétrique Alors L'isomérite De configuration Peut être aussi Observé Avec des dérivés Éthylindiques C'est à dire Avec des molécules Qui ont une double liaison Par exemple Ces deux molécules Elles sont les mêmes Ce carbone Porte un brôme Un hydrogène Ce carbone Porte un chlore Un hydrogène La même chose Que ce carbone Pour ce carbone Par seule différence C'est que Ici dans cette molécule Le chlore et le brôme Sont du même côté Du plan Et ici Le brôme Et le chlore Sont du côté Opposé Ces deux molécules Ce sont des isomères Des isomères de configuration Alors Nomination Des configurations Dans le cas D'un carbone Asymétrique On dessine Comme ça Avec un petit astérisque On parle De configuration R et S Dans le cas Des composés Et linux C'est à dire Qui ont une double liaison On parle Des configurations Z et E La nomination Des configurations Dans les deux cas Nécessite un classement Des substituents Selon les règles Appelées Règles séquentielles Ou Règles de Can Inlog Et Prelog Alors On va expliquer Ces règles De Can Inlog Prelog Alors Les règles Qui permettent De déterminer L'ordre de priorité Des quatre substituents Sont basées Sur le numéro Atomique Des atomes Ainsi Un atome De numéro atomique Supérieur Précède Les prioritaires A celui Du numéro Inférieur Par exemple Dans le tableau Périodique Le bronze Qui est ici Il est prioritaire Au chlore Parce que Son numéro atomique Est de 41 Alors que Le chlore Est de 17 Le chlore Il est prioritaire Au soufre Parce que Il a 17 Et le soufre A seulement 16 Le soufre Est prioritaire L'oxygène Parce qu'il a seulement 8 L'azote A seulement 7 L'oxygène Est prioritaire A l'azote Ainsi de suite L'oxygène L'azote Est prioritaire Au carbone Qui est prioritaire A l'hydrogène Qui a un Numéro Atomique Qui est un Qui est prioritaire Au doublé L'azote Alors application Des règles De Kahn Inlog On va voir A quoi ça sert Ces règles D'abord Pour la configuration ZDE Pour déterminer Si une molécule Elle est Z Ou bien E Alors si on regarde Ces deux molécules Alors toutes les deux Portes Un panne Hydrogène Clor Hydrogène Pante Hydrogène Hydrogène Clor De chloro Éthane Mais Lequel est le Z Et lequel est le E Comment on va déterminer Qui celui là est E Ou bien Z Alors On prend Les deux carbones De la double liaison L'un est numéro T1 Et l'autre 2 Le carbone A Il porte un brome Le carbone A Il porte un brome Et un hydrogène Le brome Est prioritaire A l'hydrogène Parce que Son numéro atomique Est plus grand Que celui de l'hydrogène Donc On va mettre Un Pour le brome Et deux Pour l'hydrogène Puis On va passer Au carbone 2 Le carbone 2 Il porte un chlore Et un hydrogène Le chlore Est prioritaire A l'hydrogène Parce que Son numéro atomique Est plus grand Que celui De celui De l'hydrogène Donc on va mettre Un Pour le chlore Et deux Pour l'hydrogène Alors On remarque Que les numéros 1 Sont du même Côté du plan Donc Cette configuration Elle est Z Regardons maintenant Cette molécule L'autre molécule Alors le carbone 1 Il porte Le brome Hydrogène Le brome Prioritaire A l'hydrogène Donc le brome Va porter Le numéro 1 C'est l'hydrogène Le numéro 2 Pour le carbone 2 On a le chlore Et l'hydrogène Le chlore Est prioritaire A l'hydrogène Donc Le chlore Portera Numéro 1 Et l'hydrogène 2 Alors regardez Les numéros 1 Sont du côté opposé De la double liaison Donc Cette molécule Est De configuration E Donc Quand on écrit Le nom De cette molécule On écrit Z Entre parenthèses Et après Le nom Un brome De chloro Et thème Pour cette molécule On écrit E Entre parenthèses Un brome De chloro Et thème Il faut parfois Comparer Les atomes Du deuxième Au troisième Rond De manière générale On procède Par Rond par rang Par exemple Quand on a Cette molécule Là Alors Vous remarquez Qu'ici Le carbone 1 Relié Un oxygène Et un chloro Le carbone 2 Il est lié à un carbone Et un autre carbone Alors qu'est-ce qu'on fait Alors on ouvre Cette molécule De cette façon Mais que le carbone 1 Il est lié à un oxygène Qui il est lié à un hydrogène Le chlore Le carbone 1 Il est lié à un chlore Et un oxygène Et on passe au carbone 2 Il est lié à un chlore Donc carbone Hydrogène 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 Et troisièmement Alors pour le carbone 1 Il est lié à un oxygène Et au chlore Le carbone 1 Chlore Il est lié au chlore Et au oxygène Le chlore Il est prioritaire L'oxygène Donc le chlore Va avoir le numéro 1 Et l'eau Va avoir le numéro 2 Pour le carbone 2 Les deux carbones Au premier rang Il y a égalité Carbone, carbone Donc on ne peut pas Écrire 1 ou 2 Donc on passe Au deuxième rang C'est à dire Deuxième rang Alors au deuxième rang On a ici Un carbone Et deux hydrogènes Un carbone Et deux hydrogènes Au haut Et En bas Pour le substituent en bas On a seulement Trois hydrogènes Donc le substituent en haut Est prioritaire Celui en bas Donc il va porter Le numéro 1 Et le substituent en bas N'est pas prioritaire Celui-là Il va porter Le numéro 2 Un pour le substituent en haut Et deux pour le substituent en bas Donc Les 1 Sont du côté proposé De la double liaison Donc C'est la configuration E Les doubles liaisons Les tripliaisons S'est décomposé En deux ou trois Liaisons Sainte Par exemple Quand on a Un CO Double liaison O OH Alors c'est comme si on a un carbone Qui est lié avec un oxygène Alors pour cette double liaison Et un oxygène réel Et un oxygène imaginaire Et l'oxygène revient A ce carbone Deuxième rang Sous forme De carbone imaginaire Et bien sûr Cet oxygène là C'est celui-là Qui est lié avec un hydrogène Alors pour L'acide Donc on a Deuxième rang Trois oxygènes Et en deuxièmement Gros oxygène Et en troisièmement Un carbone Et un hydrogène Alors les atomes Carbone Entre parenthèses et oxygène Sont des atomes Imaginaires Considérés eux-mêmes Liés à des atomes Contents De l'un numéro atomique Nul C'est-à-dire que On les compte Entre Des oxygènes Même si ils sont Imaginés Alors Regardons maintenant Le cas de l'ester L'ester De cette formule là Le carbone est lié A Double liaison En oxygène Et un O CH3 Alors on a dit Que double liaison C O C'est comme s'il est lié A un oxygène réel Un oxygène imaginaire L'oxygène réel Revient Au carbone Sous forme De carbone imaginaire Bien sûr Bien sûr Le O Ici Le C Ici Et il est lié Avec trois hydrogènes Donc si on regarde Le deuxième rang On a trois oxygènes Comme le cas de l'acide Mais au troisième rang On a deux carbones Alors qu'ici Au troisième rang On a un carbone Et un hydrogène Donc ce substituant Est prioritaire A ce substituant Parce que Au troisième rang Il a deux carbones Et celui là Il a seulement un carbone Et un hydrogène Et au quatrième rang Celui là Il a trois hydrogènes Donc l'ester Est prioritaire A l'acide Alors on va appliquer Ça Dans une molécule Qui a une double liaison Carbone Carbone Alors le carbone Il a Un chlore Un oxygène Le chlore Est prioritaire A cet oxygène Donc un Deux Maintenant On a vu que L'ester Je substituant Est prioritaire A l'acide Donc l'ester Va porter Le numéro un L'acide La fonction acide Ce substituant Va porter Le numéro deux Alors on remarque Que le numéro un Sauf du même côté De la double liaison Donc c'est Un z La configuration Est Alors Regardons Le cas De ch Double liaison Ch2 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 On va dire Une double liaison C doublement liancée C'est comme s'il est lié Avec un carbone réel Et un carbone imaginaire Et bien sûr Il est lié avec Cet hydrogène là Et le carbone Réel Il revient A ce carbone là Saufant Imaginaire Il a deux hydrogènes Qui sont représentés D'ici Bon Au deuxième rang On a Deux carbones Et un hydrogène Et au troisième rang On a un carbone Et deux hydrogènes Pour une triple liaison C triple liaison C'est H Alors c'est comme si On a le carbone Il est lié avec Un carbone réel Et deux carbones Imaginaire Et ce carbone réel Il revient Vers ce carbone Sous forme de Deux carbones Imaginaire Et il est lié Avec un hydrogène Qui est celui Bon Au deuxième rang Il a trois carbones Et au Deuxièmement Il a trois carbones Et au troisième rang Il a deux carbones Et un hydrogène Donc C'est tripli Ce substituant là Prioritaire Ce substituant Parce qu'il a Deux carbones Et un hydrogène Et celui là Il a un carbone Non Parce que celui là Il a trois carbones Celui là Il a seulement Deux carbones Donc Celui là Est prioritaire Que celui là Alors maintenant On va voir Le cas du nitrile Alors Un carbone Qui est triplement Lié à N C'est comme S'il est lié Avec un N réel Un azote réel Et deux azotes Imaginaires Et cet azote Réel Il revient A ce carbone Sous forme Deux carbones Imaginaires On va avoir Deuxième rang Trois azotes Et au Troisième rang Deux carbones Alors Si on regarde Cette molécule là Et on veut savoir Si elle est z Et bien E Sur ce carbone On a Le chlore Et l'oxygène Donc le chlore Va avoir Le numéro 1 Et l'oxygène Va avoir Le numéro 2 Pour Le carbone 2 Il a un C triplaison 1 Un CH3 Alors Ici C'est un carbone Qui est lié Avec 3 azotes Et celui là C'est un carbone Qui est lié Avec 3 hydrogènes Donc C N Et prioritaire CH2 Il va avoir Le numéro 1 Et CH3 Il va avoir Le numéro 2 Voilà Ici Les 1 Sont Du côté opposé De la double Lézom Donc c'est E Configuration Et E Alors maintenant On va parler De la configuration Absolue D'un carbone Asymétrique Alors Les 4 substitutions Sont placées Suivant un ordre De priorité D'après les règles Précises Déjà A, B, D, E Si un observateur Regardant Dans la direction C, E Est placé A l'opposé De E Par rapport A la tome De C Il va voir La séquence A, B, D En tournant Dans le sens Des aiguilles Une montre La configuration De la tome Est désignée Par le symbole R Sur R Dans le cas Contraire Si ça tourne Côté opposé De la montre Elle est notée S Il vient de Sinistère Dire noge Alors Regardons Un atone De carbone Portant 4 Substituants Différents On dit Qu'il est Asymétrique C'est un carbone Asymétrique Vers l'ordre De priorité Selon Les règles De Kahn Et l'ordre Prélogue A Prioritaire AB Prioritaire AD Prioritaire A Alors Toujours On va voir Dans l'axe Du carbone Et du dernier Substituant Il y a ici Le E Alors Si on regarde Dans cet axe Là Où le carbone Asymétrique Cache Le E On ne va pas Voir le E On va voir Le A Rho Le B A droite Et le D A gauche On a dit Que A Est prioritaire A B Donc A On va avoir 1 B 2 Et le D 3 Ça tourne 1 2 3 Comme ça C'est les aiguilles Du montre Donc on va voir Donc c'est R R c'est Dans le cas Des aiguilles De la montre Alors regardons Maintenant Cette molécule Là Alors Toujours Regardons L'axe Du dernier Substituant Le moins prioritaire Puis J Ici Alors On va voir J en haut I à droite H à gauche Alors le premier Dans l'ordre C'est G Deuxième C'est H Le troisième C'est I Donc 1 2 3 Donc ça tourne 1 2 3 Donc ça tourne Au contraire Des aiguilles D'une montre On peut l'appeler S S Au contraire Aux aiguilles D'une montre Nous allons donner Nous allons donner maintenant Des exemples Pour la configuration R et S Pour le 2-chlorotropanol Cette molécule On voit que le carbone Est substitué par un chlore Est substitué par un chlore Un CERG2OH Un CERG3 Et un hydrogène Dans le classement Le chlore est prioritaire CERG2OH Il est prioritaire CERG3 Il est prioritaire AH Voici on regarde Dans l'axe du carbone Hydrogène On va voir Le CH2OH Au haut CH3 A droite Et CL A gauche On numérote Ces substituants Le chlore Puis le CH2OH Plus Puis le CH3 Donc ça tourne Comme ça Comme les aiguilles D'une montre Donc cette molécule Elle est Sa configuration Est R Si on prend La molécule D'acide Bromo-chloro-éthanoïque Ce carbone Il a 4 substituants Donc différents Donc il est Asymétrique Alors Le premier C'est le brone Il est prioritaire Puis il y a le chlore Puis il y a La fonction acide Puis il y a L'hydrogène On regarde Dans l'axe Carbone-hydrogène On va voir Le brone en haut COH à droite Et CL Qui est en arrière Du plan A gauche Le brone est prioritaire Puis il y a Le chlore Puis le carbone Du COH Donc ça tourne Comme ça À l'inverse Des aiguilles D'une montre Donc C'est une configuration Qui est S Si on prend Le 3,4 Diméthyl Pent1N Dans cette molécule Le carbone Asymétrique Qui est substitué Est substitué par CH2 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 CH3 2 fois CH3 Et H Alors L'observateur Est placé en face On regarde comme ça On va voir Au CH2 Au H À droite CH3 2 fois Et à gauche Le CH3 Donc ça tourne 1,2,3 Ça tourne Dans le sens De la montre Donc cette molécule Est de configuration R Quand l'hydrogène Est en avant On inverse La configuration C'est une règle De nomenclature Alors par exemple Quand on a un carbone Avec un hydrogène En avant NH2 CH3 C'est au H Bon Le NH2 Est prioritaire Après il y a le C'est au H Après il y a le CH3 Et l'hydrogène Est dernier Alors ça tourne De cette façon Qui est S L'inverse Des aiguilles D'une montre Mais Quand l'hydrogène En tombe en avant On Replace S Par R Car R H Et tombe en avant Par exemple Cette molécule Si on prend Cette molécule Et on fait son image Par rapport à un miroir point C'est au H C'est au H Et l'image De C'est au H C'est au H Et l'image De C'est au H H est l'image De O H Alors si cette molécule Elle est R Son image Dans un miroir point Est S Entre la molécule objet Et son image La configuration Change Alors nous allons parler Maintenant De l'isomérie optique Alors une molécule Est optiquement active Si elle fait tourner La lumière polarisée D'un angle alpha Alors la lumière Polarisée Passe par un polariseur La lumière verticale Entre Dans la cube Polarisée Qui contient la molécule Contenant l'échantillon Elle sort déviée D'un angle alpha Par rapport La lumière qui est entrée Alors Cette molécule est active Parce qu'elle fait tourner La lumière verticale Quand elle la traverse Alpha était La rotation optique Observée Elle dépend De la concentration Du solvant De la nature De l'onde utilisée De la température Et de la longueur De la cuve Le pouvoir rotatoire Spécifique Alpha T Est égal à Alpha Divisé par L Croissant C'est la loi de Bion Biote Avec T Étant la température En degrés Celsius Lambda La longueur d'onde De la lumière Vincidente Alpha La rotation optique Observe En degrés L La longueur De la cuve En décimètre Et c'est la concentration En grammes Par litre De solution Il faut toujours préciser Que le solvant Il faut toujours préciser Le solvant Dans lequel L'échantillon A été Dissu Pour qu'une molécule Soit active Cette molécule Doit être Chirale Alors on va expliquer Qu'est-ce que c'est Chirale Alors la chiralité Décrit la propriété De toute molécule De tout autre objet De ne pas être Superposable A son image Spéculaire C'est-à-dire On a les deux mains Par exemple L'une est L'image de l'autre Par rapport A un miroir Mais on ne peut pas Superposer Les deux mains Par exemple Les deux pieds aussi Sont l'image L'un de l'autre Mais on ne peut pas Superposer Les deux Pour qu'une molécule Soit chirale Il ne faut pas Qu'elle possède Un élément De symétrie Une molécule Est chirale Si elle ne possède Ni plan De symétrie Ni centre De symétrie Sinon On dit Qu'elle n'est pas chirale Ou qu'elle est A-chirale Alors Plan de symétrie Par exemple Le 1,2 Le Z 1,2 Diffluoroéthylène Qui est cette molécule On voit bien Que ce plan Est un plan de symétrie Pour cette molécule Alors C est l'image de C Par rapport à ce plan H est l'image de H Par rapport à ce plan Et F Est l'image de F Par rapport à ce plan Cette molécule Donc cette molécule Possède un plan de symétrie Donc elle n'est pas chirale Elle est A-chirale Centre de symétrie Alors Exemple du 1,2 Diffluoroéthylène Pour cette molécule Cette molécule Elle possède un centre I Qui est un centre de symétrie Car Cl Est l'image de Cl H Est l'image de H Par rapport à I Et C Est l'image de C Par rapport au centre de symétrie I Donc cette molécule Donc cette molécule Contient un centre de symétrie Les opérations de symétrie Effectuées ont au résultat Un objet superposable à l'original Cette molécule possède un centre de symétrie Donc elle n'est pas chirale Elle est A-chirale Si on prend La molécule du 2,3 Dichlorobutane Sous la conformation présente Il y a un centre de symétrie Qui est au milieu Dans la liaison Entre ces deux carbones Alors le H Est l'image de ce H En bas Le CH3 Est l'image du CH3 Et le chlore Est l'image de ce chlore De même que le ch carbone Est l'image de ce carbone Donc cette molécule est A-chirale Car elle possède un centre de symétrie Un atome de carbone Portant quatre substituants différents Constitue un système chiral Car il ne possède aucun élément de symétrie A condition que A soit différent de B Différent de C Différent de B C'est un système chiral Auquel correspondent deux stéréo-isomères Qui sont l'un L'image de l'autre Par rapport à un miroir Donc ils ne sont pas superposables Donc cette molécule Elle est chirale Alors ces deux stéréo-isomères Sont appelées des émortiomères Alors si on prend cette molécule Par exemple Et on détermine si elle est R ou S Alors le brome est prioritaire Suivi de C2H5 Suivi de C3H3 Et l'hydrogène est en dernier mot Alors la rotation elle se fait Un, deux, trois Elle tourne au contraire Les aiguilles d'une montre Donc elle est S Son image Et celle-là C2H5 Puis CH3 Puis l'hydrogène Elle tourne Suivant les aiguilles d'une montre Elle est R Donc Cette molécule qui est à gauche A pour pouvoir Pour pouvoir au patois Plus 23,1 Donc on met seulement Plus De bromobutane Son image Qui est R A un pouvoir au patois De moins 23,1 On l'appelle Une moins De bromobutane Et si cette molécule Elle est S Plus d'une image Est R Le pouvoir au patois Spécifique d'une molécule Optiquement active Constitue une constante physique Caractéristique De cette molécule Tout comme son point de fusion Son point d'évolution Et sa masse volumée Si la chaîne principale Contient plusieurs carbones Par exemple Cette molécule Alors cette molécule Contient deux carbones Qui sont asymétriques Qui sont le carbone 2 Et le carbone 3 Carbone 1 et 4 Ne sont pas asymétriques Là on va déterminer La configuration Des carbones 2 et 3 Alors C2 et C3 Sont asymétriques Alors configuration R ou S Alors pour faire cela On numérote la chaîne Les carbones 1, 2, 3 et 4 On commence par Le carbone 2 Il est lié au CO2H Il est lié au CO2H A NH2 Au carbone C3 Qui est tout ce substituent Et au proton H Alors le classement c'est NH2 C'est le premier Le premier Suivi de COH Parce que c'est un carbone Doublement lié à un oxygène Doublement lié Et après on a le carbone 3 Qui est lié à un seul oxygène Le dernier est l'hydrogène 1, 2, 3, 4 Alors la rotation se fait 1, 2, 3 Et c'est le contraire Des aiguilles du montre Donc c'est le 2S On passe maintenant Au carbone 3 Alors il a pour substituent OH CH3 Le carbone 2 Il est lié à ce carbone 2 Et à l'hydrogène Alors le premier est le OH Parce que O est prioritaire au carbone Le deuxième est le carbone 2 Parce qu'il est lié à un autre carbone Qui est lié à un oxygène Le troisième est le CH3 Et le dernier est l'hydrogène Donc on a le 1 pour OH 2 pour C2 3 pour CH3 4 pour OH Donc ça tourne Dans ce sens L'inverse des aiguilles du montre Quand il est S C'est le 3S Donc la molécule s'écrit 2S 3S Alors Cette molécule qu'on a trouvé Quelle est 2S 3S Si on dessine Si on dessine son image Par rapport à un miroir On a COH Et l'image de COH NH de l'image de NH2 H l'image de H Carbon 3 et l'image du carbone 3 et l'image du carbone 3 et les autres Alors Cette molécule maintenant va trouver qu'elle était 2S 3S Alors Sans l'image Si on prend le carbone 2 Alors 1 2 3 Donc ça tourne comme ça On les aiguilles du montre Donc c'est le 2R Et pour le carbone 3 On a l'oxygène Après le carbone 2 Après le CH3 Donc ça tourne dans le sens des aiguilles du montre Donc c'est le 3R Donc cette molécule est une 2R 3R Alors on remarque qu'une molécule et son image Toujours les configurations s'inversent Le 2S devient 2R Le 3S devient le 3R Ces 2 configurations Les 2 configurations des 2 carbones sont inversées Son image miroir et son émotionnaire Maintenant on va passer à la représentation de Fischer Alors Représentation d'un carbone tétrahydrique Alors pour représenter une molécule en Fischer Il faut observer l'atome centrale De façon à voir vers l'arrière Et verticalement La chaîne principale Le chaînement le plus petit indice Doit être vers le haut Par exemple on va voir l'exemple du 2,3-d'hydroxypropanale Alors on a l'aldéhyde Chaîne carbonée, aldéhyde et droit comme ça Carbone 1, 2 et 3 Alors l'observateur se tient de façon que l'indice le plus petit Ce qui est celui du carbone de l'aldéhyde est en haut Et l'autre, le plus grand La chaîne principale il est en bas Et les deux substituants viennent vers l'observateur Et alors si on dessine ce qu'il voit Il va voir CHO en haut CH2 OH en bas OH à droite Et H à gauche Alors après il faut prendre décimé 3 Et reprendre ce qu'on voit ici CHO ici OH à droite H à gauche Et CH2 OH en bas Ça c'est la représentation de Fischer 2,3-d'hydroxypropanale Alors si la chaîne principale contient plusieurs carbones On choisit par convention La conformation la plus éclipsée possible De la chaîne carbonée principale de la molécule On lui applique ensuite le traitement précédent Comme tout à l'heure Alors regardons cette molécule On a la chaîne principale qui est celle-là Le carbone numéro 1 Et celui de l'aldéhyde Suivi de le carbone 2 Le carbone 3 Et le carbone 4 Alors on a dit que l'observateur doit voir L'indice numéro 1 Carbone numéro 1 O Alors il doit se mettre de cette façon Pour voir le carbone numéro 1 O Alors qu'est-ce qu'il va voir On va voir la fonction aldéhyde qui est en haut Le carbone 2 Qui est en dessous Le carbone 3 En dessous Et le cercle de OH Qui est en bas Car il porte le numéro 4 Et le substituant H Il va le voir à sa droite Le OH à sa gauche Le substituant Le substituant du carbone 3 Il va le voir à droite Et le OH à sa gauche Après On fait comme tout à l'heure On dessine De cette façon Et on met ce qu'on voit ici Sur cela CHO en haut CH2H en bas OH à gauche H à droite OH à gauche H à droite Donc ça c'est la représentation de Fischer C'est la molécule Qui était en paires spécifiques Qui est le 2,3,4 trihydroxybutanale Alors nous avons vu Comment dessiner une molécule En représentation de Fischer Nous allons maintenant Voir comment déterminer La configuration des carbones Asymétriques R ou S Par Fischer Alors ici on prend le cas De cette molécule On a un carbone Qui est lié à OH Un aldéhyde C'est une liaison OH Un hydrogène Et un CH2OH Alors le classement est OH C'est le premier Suivi du carbone Qui est doublement lié A l'oxygène Suivi du carbone Qui est lié A un seul oxygène Suivi par l'hydrogène Donc ça tourne 1,2,3 Donc ça tourne dans le sens S C'est le carbone de S Mais en Fischer L'ordre contre 2S L'hydrogène est horizontal On dit qu'il est 2R On inverse la configuration Quand l'hydrogène est horizontal S devient R Car H est horizontal Alors maintenant on va voir le cas Quand on a 2 carbones asymétriques En représentation de Fischer Alors le carbone 2 est asymétrique Et le carbone 3 est asymétrique Le carbone 2 il a Comme substituant L'aldéhyde CHO OH C3 Ce carbone 3 Et l'hydrogène Alors le premier va être OH Suivi du carbone Qui est doublement lié à O Suivi du carbone 3 Donc le carbone est un oxygène Donc un autre carbone Suivi de l'hydrogène Donc le minimum 1 c'est H CHO Et le troisième c'est le carbone 3 Donc ça tourne Dans les éliminements Donc c'est 2R Qui va devenir 2S Parce que le H est horizontal Passons maintenant au carbone 3 Le carbone 3 Il porte CH2 OH Il est lié au carbone 2 Et à l'hydrogène Alors le OH est prioritaire Suivi du carbone C2 Qui est lié à OH Un autre carbone Suivi de CH2 Lié à OH Et à la fin on a le H Donc le 1 c'est le OH Le 2 c'est le carbone 2 Le 3 c'est le C'est le H Et le 4 c'est le H Donc ça tourne 1, 2, 3 C'est comme les éliminements Donc c'est le 3R Il va devenir 3S Parce que H est horizontal Donc cette molécule Pour configuration 2S, 3S Alors regardons maintenant Ces deux molécules On a déjà vu Et regardez Cette molécule 2S A 2S, 3S Et son image Qui va être L'opposé 2S, 3S Je vais vérifier Donc toujours Ça s'inverse Quand on a Une molécule Son image On inverse Les configurations 2S devient 2S Et 3S devient 3S Alors A et son image Dans le miroir B On les appelle Des énoncienaires Donc il y a Inversion De configuration Configuration Sont inversé Supposons maintenant Qu'on prend La molécule A Alors cette molécule Qui est 2S, 3S Et la molécule Qui est à côté Regardez On a changé Seulement le OH Avec le H On a permetté H avec OH Alors sur le carbone 2 Le NH2 est resté A sa place Le H est resté A sa place Le COH est resté A sa place Donc la configuration Du carbone 2 N'a pas changé C'est le carbone C'est les 2S Mais Le carbone 3 Il y a eu Inversion Alors il va être 3R Au lieu de 3S Parce qu'on a permité De substitution On peut vérifier Les 3R Alors 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 Cette molécule là Elle est de S Elle est de R Alors que ce carbone là Le S Il y a eu A sa place S Alors ces 2 molécules On dit Qu'elles sont Diastéreo-isonnières Les molécules A Et C Ce sont des diastéreo-isonnières Parce qu'un seul carbone A changé de configuration Pas tous les deux Quand on change La configuration De 2 carbone 2S 1S 2R 3R Ces molécules Sont 2 éventures-mères Quand on change Sûrement La configuration D'un carbone Ces 2 molécules Sont des diastéreo-isonnières Alors Maintenant On va représenter Toutes les molécules A Qui est 2S 3S Son image B Qui est 2R 3R C Où on a inversé Le carbone De On a H Avec H Et le D Où on a inversé Sur l'image Par rapport A Un miroir Alors A et B L'une est l'image De l'autre Dans un miroir Donc Les deux configurations Ont changé Ce sont 2 éventures-mères A et B C 2 éventures-mères C Et D Alors les deux Ont changé De configuration 2S Est devenu 2R 3R Est devenu 3S Cette molécule Et l'image de cette molécule Par rapport A un miroir C et D Sont des éventures-mères Aussi Mais Quelle est la relation Entre la molécule A Et la molécule C Alors Dans ce cas là Le 2S Reste le même Le 3S Est devenu 3R Un seul carbone A changé De configuration Donc A et C Sont des diastérios-isomères De même Cette molécule B Et cette molécule D Le 2R est resté le même 3R Et le 3S 3S Donc la molécule B et D Sont des diastérios-isomères On peut continuer On peut dire que 2S La molécule A et D Seul Le 2S Et le 2R Donc A et D Sont des diastérios-isomères B et C Sont des diastérios-isomères Donc on a Deux couples Dénentiomères Donc 1, 2 1, 2 Deux couples Dénentiomères Et 4 couples De diastérios-isomères C'est loin avec C'est loin A avec C B avec B A avec B Et B avec C 4 couples De diastérios-isomères Alors Voilà Une autre présentation Où on explique ça Alors ces deux molécules Qui sont en image Donc c'est Deux éventiomères Cette molécule Avec celle-là B et A avec C Sont des diastérios-isomères B avec B Sont des diastérios-isomères C avec B Sont des diastérios-isomères Et A avec D Sont des diastérios-isomères Donc Deux couples Dénentiomères Et quatre couples De diastérios-isomères Alors Si on fait la même chose Avec la représentation De Fischer Alors La molécule A Et A pour configuration 2S 3S B sont en image Elles sont A pour configuration 2S 3S Donc elles sont Deux éventiomères De même La molécule C Et D Sont des images Deux éventiomères Donc c'est un Deux éventiomères Et toutes les autres molécules A avec D C avec D A avec C Et B avec D Sont des diastérios-isomères Alors maintenant On va parler De l'érythro Et très haut Alors Érythro Superposition Maximale Maximum Des substituents Identiques Liées au carbone Asymétrique Ou en projection De Fischer Les groupements Semblables Sont face à face Très haut C'est quand on a Superposition Minimum De ces substituents C'est à dire Que les groupements Semblables Sont Du côté opposé Alors Pour cette molécule Par exemple On a les OH Qui sont du même Type côté Donc on dit Qu'elle est érythro Alors que Pour cette molécule Le groupement OH Ils ne sont pas Du même côté Donc elle est Très haut On va parler maintenant De la configuration D et L Alors Pour les sucres Les sucres Ils ont un malvéide Et le substituent OH Et à la fin Un serge de OH Alors On regarde Le dernier carbone Après le serge haut Alors S'il est à droite On dit Que cette molécule Elle est D Et si le dernier OH Il est à gauche On dit Que la molécule Elle est L Pour les aminoacides C'est à dire Qu'il y a un carbone Qui est un CO2H Et un NH2 On regarde Le NH2 Qui est À côté du CO2H S'il est à droite On dit Que cette molécule Elle est D Si elle est à gauche On dit Qu'elle est L Qu'elle est L Que la molécule Qu'elle est à gauche